bonjour bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà aujourd'hui je suis encore ici pour une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais vous dire merci merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos merci à tous ceux et celles qui viennent s'abonner sur ma chaîne qui like mes vidéos et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci et si c'est pour la première fois ok ma chérie c'est pour la première fois que tu passes dans notre church land n'hésite pas de t'abonner n'hésite pas de t'abonner car si tu veux réussir ton chamama c'est ici que ça se passe yes oh le church land c'est ici ici chez nous le jus de citron ça ne nous éclaire c'est pas le jus de papaye c'est bon au bois mais ça ne nous donne pas de tente ok les amis donc voilà nouvelle vidéo aujourd'hui et avant de commencer bien aujourd'hui c'est le 8 mars ok donc bonne fête ok bonne fête de droit de la femme toutes les femmes aujourd'hui on peut aller voter la femme aujourd'hui elle peut être ministre il n'y a pas de problème en tout cas big up à nous big up à nous parce que on a il y a eu on reconnaît le travail de nos grandes soeurs de nos grands mères qui se sont levées pour dire stop et aujourd'hui voilà on peut devenir comme ici au Canada gouverneur général la représentante de la reine ici au Canada et c'était la première femme noire ici elle a été gouverneur général du Canada donc vous savez que le Canada est un petit peu lié à l'Angleterre donc on avait une représentante de la reine ici ben on a toujours mais on a déjà eu une femme noire ici qui était représentante de la reine donc c'est elle qui représentait la reine au Canada donc c'est comme si on avait notre reine noire ici au Canada et ça c'était un gros boom ok donc aujourd'hui les femmes on peut percer on peut aller partout l'émancipation on est on est là so guys big up à nous et on ne lâche pas la fin donc aujourd'hui les amis comme j'ai dit une nouvelle vidéo dans notre Tchatcheland aujourd'hui je vais vous parler d'un truc un truc un truc qui va vous éclaircir mais ho ha ok ça va vous éclaircir mais ho ha ok les amis ça éclaircit le visage chap chap sans tâche donc ça va éliminer les tâches je sais pas vous avez peut-être déjà entendu parler de ça vous savez très bien que vous êtes là dehors dans le Tchatcheland on est là on fouille ok on est là on fouille on est partout on cherche partout on trouve on cherche puis on trouve donc moi quand je trouve aussi je vous donne je vais vous parler d'un sérum extra fort extra mais extra fort blanchissant ok de chez c'est la compagnie peau jaune qui le fait ok c'est un anti tâche magique regardez moi ça un anti tâche magique je suis sûr que vous avez déjà vu les amis y'a pas yaya je suis sûr que quelqu'un est déjà tombé sur cette anti tâche là mais ce que je veux vous dire si tu n'as pas encore essayé moi je te demande d'essayer oh tu as des boutons vous savez les gens qui ont des problèmes d'acné c'est pas toujours facile ok ça c'est bon c'est très mais très fort ok si tu joues avec tu risques d'avoir des tâches sur ton visage des grosses tâches donc ça là faut savoir l'utiliser c'est très très fort ça enlève les tâches il n'y a pas de faute ok ça enlève mais ça enlève les tâches les amis je vais vous montrer comment est-ce que c'est c'est une petite bouteille comme ça là regardez moi ça ok c'est une petite bouteille comme ça c'est une petite bouteille comme ça mais c'est petit mais c'est costaud c'est petit mais c'est costaud c'est petit mais ça fait son travail ok les amis donc cette affaire là qu'on appelle anti tâches magiques anti tâches magiques je l'ai découvert donc vous savez non c'est le tchatcheland ici donc je peux toujours tomber sur un produit puis moi je lis je vois de quoi est-ce que c'est fait et puis je prends je vous lis de quoi est-ce que c'est fait ce produit ici là donc aux extraits de protéines naturelles l'albumine ok c'est une protéine naturelle l'albumine et de placenta possède un effet éclaircissant qui apporte une super une super blancheur une super blancheur à la peau enrichie en vitamine a et e vitamine a et e ok la vitamine a on l'utilise beaucoup moi je l'applique beaucoup dans le retinol j'applique beaucoup le retinol et à la vitamine a j'applique beaucoup la vitamine e sur moi ok donc qu'est ce que je fais ça ici c'est pas conseiller de l'utiliser seul à moins que tu aies vraiment des grosses tâches sur ton visage tu peux aller seul mais sinon ici il demande de le diluer avec ta crème ok donc si tu veux aller à l'utiliser pour l'utiliser seul là tu vas utiliser un coton tige tu vas dip le coton tige dans la petite bouteille et puis tu vas aller appliquer dab it you just gonna dab it en euh là où tu as des boutons et des tâches tu vas juste dab it comme ça ok mais sinon si tu as une crème hydratante moi qu'est ce que je fais au lieu que je le mélange moi je n'aime pas trop mélanger les choses au lieu que je le mélange je vous ai déjà parlé de cette crème ici là c'est une crème extra mais extra hydratante ok je l'achète chez Sephora ok c'est une crème que j'utilise donc qu'est ce que je fais je peux après après avoir lavé le visage tu mets ton toner et puis après j'applique le le sérum j'applique le sérum sur mon visage tout de suite après après au moins deux minutes vous savez on donne toujours un peu de temps au produit donc deux minutes après quand ça va sécher ça laisse une peau vraiment pas trop dry mais quand même ça va sécher un peu et puis je prends la crème hydratante je mets sur mon visage ok je ne je ne je ne je ne l'applique pas avec un autre sérum éclaircissant parce que ça c'est déjà très fort c'est déjà très éclaircissant donc si tu mélanges deux affaires comme ça tu risques d'avoir des problèmes sur ton visage comme je vous ai toujours dit sur le visage il faut toujours y aller mollo les amis on y va mollo c'est notre visage on ne porte pas des chaussettes puis on ne porte pas des gants sur le visage donc maman quand c'est gâté bien c'est gâté net net ok donc faut faire attention donc si tu veux aller si tu as déjà ça accompagne ça avec une crème hydratante ou bien tu fais tu vois c'est petit c'est combien de de choses c'est 20 millilitres ok donc je peux pas prendre le 20 millilitres pour le déposer ici parce que moi cette crème là je l'utilise pour d'autres choses donc ou bien tu enlèves une petite quantité ici qui peut faire 20 millilitres qu'est ce qui peut faire 20 millilitres je pense que c'est la cuillère la cuillère des bébés là la cuillère de la cuillère à thé ok la cuillère à thé peut faire 20 millilitres donc tu peux dans ta crème hydratante du visage par la crème du corps la crème hydratante du visage donc tu peux aller tu peux aller dans la crème hydratante du visage aller prendre avec ta cuillère à café tu mets ça dans un petit récipient et puis tu mets ce 20 millilitres là dedans tu mélanges et puis tu fais ta crème du visage comme ça ok ça va très bien éclaircir sans problème ça va enlever les tâches sur ton visage mais comme j'ai dit si tu as des tâches prononcées sur ton visage ne mélange pas fait plutôt comme moi ok fait plutôt comme moi tu prends un coton tige tu mets ça dedans tu prends le produit et puis tu dab sur tes tâches ok tu mets seulement sur les tâches si c'est les tâches seulement que tu veux traiter bon si tu es du tchatolande tu fais ce que je viens de dire moi je suis du tchatolande donc je prends le produit je l'applique vraiment sur tout mon visage ok et puis quand j'ai fini je j'accompagne avec ma crème hydratante c'est ce que je fais et puis après je mets mon retinol je vais dormir ok je l'utilise seulement le soir vu l'efficacité de cette affaire là c'est pas pour jouer avec le jour si tu mets ça le jour tu risques d'avoir des problèmes avec ta peau donc ma chérie si tu cherches quelque chose qui va vraiment enlever fait disparaître les tâches sur ton visage ce petit truc là ok ce petit truc là ça va aider ça va aider ça peut t'aider si tu tombes sur ça ça peut t'aider tout est sur l'utilisation tout est sur l'utilisation si tu overdue ben tu vas avoir des problèmes utilise ça utilise ça seulement dans les normes ok utilise ça une fois le soir la nuit avant de dormir quand tu sais que demain tu es toujours exposé au soleil ne l'utilise pas puis quand tu vas au soleil ben tout le monde sait qu'il faut toujours appliquer son sunscreen ok donc moi c'est ce que je fais et ce petit produit là les amis ça va aider beaucoup de soeurs ça va aider même les nos frères qui ont des problèmes d'acné qui leur laisse les tâches parce que vous savez que nos tontons aussi sont dedans dans le tchat là on est on est pas seulement il n'y a pas que nous dans le tchat on a des frères ici aussi donc vraiment j'ai tendance à ne pas parler d'eux mais sinon c'est pour tout le monde ok tu veux améliorer ton teint tu veux avoir un beau teint ben apprends à bien utiliser les produits quand tu sais que tu es tout le temps exposé au soleil mais ne mets pas ça le matin mais ça le soir surtout quand tu as beaucoup de boutons sur le visage comme je viens de dire applique le ne le mélange pas mais si toi tu veux juste aller renforcer ton teint tu veux aller améliorer ton teint du visage tu veux éclaircir mais avoir un bon teint comme j'ai dit si tu as une crème hydratante ok cette crème ici c'est une crème ultra hydrate crème énergisante ultra hydratante ok ça s'appelle ça s'appelle comment même origins jenzing ok c'est une crème comme ça vous pouvez faire des captures si vous voulez mais sinon c'est rien là ce n'est qu'une crème hydratante extra hydratante vous savez que moi je mets beaucoup de produits qui sont un peu hâche sur le visage donc j'ai besoin d'une crème qui niaise pas ok qui ne niaise pas j'ai besoin d'une crème qui va vraiment hydrater ma peau en profondeur donc quand vous allez dans les magasins ou en vendre des produits dis parle aux gens qui travaillent là bas et dis leur de te donner une crème selon les besoins de ta peau moi j'ai choisi celle ci selon les besoins de ma peau parce que j'utilise les affaires qui ont tendance à dry ma peau sauf j'ai besoin d'une crème qui va aller deep dans ma peau pour aller bien hydrater ma peau ok c'est pour ça mais sinon ça c'est pas pour tout le monde si toi ta peau tu n'utilises pas les choses que moi je mets sur le visage tu n'as pas une crème tu n'as pas besoin d'une crème comme ça qui est trop 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 ça peut t'amener les boutons aussi sur le visage vous voyez non donc tu vas là bas tu dis tu parles de tes besoins et les gens vont t'aider à te donner ce que ton corps a besoin donc si toi tu veux juste éclaircir le visage tu prends juste une petite cuillerée à café dans ça ici pas beaucoup cuillère à thé c'est la cuillère qu'on utilise pour donner à manger au bébé ok et puis tu prends le 20 millilitres de anti tâches magiques de chez peau jaune tu mets tout parce que ça c'est 20 millilitres tu mélanges avec cette petite crème là tu tournes bien si tu as la vitamine e comme moi j'ai beaucoup de vitamine e si tu as la vitamine e tu peux mettre aussi ok tu tournes et puis tu mets ça sur ton visage tu appliques ça le soir sur ton visage le matin si tu sais que tu ne sors pas tu peux l'appliquer parce que quand même on a cassé un peu sa puissance tu peux donc dans ce cas là l'appliquer le soir le matin aussi et puis tu accompagne avec ta crème solaire ok les amis donc voilà moi c'est ça que j'allais je voulais partager avec vous aujourd'hui la crème anti tâches magiques on l'achète dans les bureaux supply ok donc ça j'achète les produits dans les bureaux supply c'est pas quelque chose de nouveau la crème hydratante je l'ai acheté chez sephora donc si vous êtes intéressé cherchez fouiller là dehors écrivez sur google puis google va vous donner ok mais moi je n'ai pas l'adresse à vous donner je ne connais pas l'adresse de sephora de mon quartier ou de ma ville ou whatever les sephora sephora ils vendent en ligne ils vendent partout les bureaux supply il y en a partout dans toutes les villes fouilles ok maman donc voilà c'est ici que moi je vous laisse ok encore comme j'ai dit tantôt bonne journée pour ceux qui ont déjà fêté vous avez déjà fini mais ici chez nous la journée il est quoi 11 heures 11 ans il est encore 10 ans donc chez moi il est 10 ans voilà donc big up à nous soyons des femmes vraiment émancipées dans tout soyons des femmes émancipées et dignes de cette émancipation là ok une femme émancipée c'est cette femme là qui va de l'avant c'est cette femme là qui est forte c'est cette femme là qui est indépendante c'est cette femme là qui sait que moi oui je peux être ce que je veux c'est cette femme là qui se dit que oui ce que toi tu as fait moi aussi je suis capable de faire c'est pas parce que je suis une femme donc partout où les autres vont si tu es capable de faire si ta santé physique te le permet oui tu peux être astronaute si tu veux il y en a beaucoup qui sont déjà là bas oui tu peux être premier ministre oui première ministre si tu veux oui tu peux aussi être présidente de la république si tu veux donc on peut être ce qu'on veut et ça les tabous on a déjà coupé ça on a dit ok no more no more on a dit point final et nous on a aussi on se vous voyez non on s'impose et ok on se on s'impose dans nos milieux de vie on s'impose mais du bon de la bonne façon on ne s'impose pas en manquant du respect mais on s'impose par notre bagage et par le respect donc voilà les amis bonne fête encore pour ceux qui ont déjà fêté ben dormez bien pour les autres ben en tout cas passez une très belle journée ouvrez une petite bouteille de vin si vous pouvez et voilà pour saluer la force des femmes qui se sont levées un jour pour dire stop ok ces femmes là ne sont plus peut-être de ce monde et peut-être il y en a encore on ne sait pas mais en tout cas on leur tire notre chapeau et on respecte ce droit là qu'on a reçu parce qu'aujourd'hui nous aussi on peut nous voir comme j'ai dit au début nous ici au canada on a eu notre gouverneur général qui était une femme noire et ça ça fait un gros boom il n'est jamais trop tard même à 40 ans on peut toujours retourner à l'école même à 50 ans on peut aller faire une petite formation pour pouvoir s'intégrer pour être cette femme émancipée pour être une femme qui a un mot à dire là où tu même dans les réunions de parents d'élèves toi aussi tu as un mot à dire mais si tu n'as pas appris si tu n'as pas été à l'école tu ne peux pas lever la main pour poser une question ok tu ne peux pas donner ton point de vue mais quand tu es tu es instruite ok quand tu es instruite toi aussi tu peux lever la main et puis donner ton point de vue voilà donc vraiment big up à nous on ne lâche pas l'affaire on est dedans et portez vous bien abonnez vous sur cette chaîne et partager la vidéo abonnez vous abonnez vous encore bonne fête et on se dit à la prochaine vidéo bye bye